Alors bonjour à tous les spectateurs de la chaîne La Mule du Pape. Je suis enchanté justement de cette interview et de pouvoir m'entretenir au sujet de mon dernier ouvrage, paru le 19 septembre aux éditions Plon, La France doit savoir, qui traite principalement de la lutte antiterroriste, mais également du quotidien des policiers qui travaillent dans les zones urbaines difficiles, telles que la Seine-Saint-Denis. Nous sommes ici dans un lieu populaire de la communauté juive parisienne et je suis honoré justement de pouvoir tourner ce reportage en ces lieux, en souvenir principalement des victimes de l'hypercachère, puisque pour rappel, j'ai été après M. Cazeneuve, à la réouverture du commerce, le premier client de l'hypercachère, j'ai été avec mes enfants, en signe de solidarité avec la communauté juive. Donc voilà, c'est la France telle que je l'aime, c'est-à-dire le brassage, le mélange entre les personnes, de toute confession, de toute condition sociale, et de toutes les ethnies et origines possibles. C'est la France telle que je l'aime. Alors voilà, le problème de la France depuis quelques années, je dirais depuis justement le début de ce nouveau millénaire, c'est le nombre incommensurable finalement de fractures entre les différents citoyens français, alors qu'on devrait à la base être unis justement par cette citoyenneté. On a un nombre incalculable de fractures ethniques, religieuses, sociales, donc on le voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire la France est une véritable poudrière sur laquelle nous sommes tous assis, et toutes les occasions, tous les prétextes sont bons justement à allumer l'incendie, je dirais des violences que l'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce sont principalement des violences policières, mais ce sont parfois aussi des violences urbaines dans les cités, c'est-à-dire que le moindre accrochage entre la jeunesse et la police républicaine donne lieu à des nuits de violences, de flambées de véhicules qui sont presque devenues maintenant de tradition. Et nous attendons toujours avec impatience, je dirais justement l'homme providentiel qui pourra pacifier la nation. A priori, je pense qu'aujourd'hui l'unanimité est faite contre le président de la République et son ministre de l'Intérieur, qui malheureusement ne cesse d'envenimer la situation, faute de décision, faute de gestes symboliques et concrets envers la population. Et donc c'est un petit peu l'objet de ce récit, c'est-à-dire de poser un certain nombre de questions sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, sur ce qui reste à faire. Et donc je vous invite justement à la lecture de cet ouvrage, qui est un ouvrage introspectif, un ouvrage d'analyse et un ouvrage justement de commentaires de l'actualité récente. J'ai travaillé pendant 10 ans en Seine-Saint-Denis dans un département qui comptait, à l'époque où j'y travaillais, 138 nationalités différentes, plusieurs religions dont l'islam comme religion quasi majoritaire. Donc là, une grosse représentation justement du protestantisme, du catholicisme, de la religion juive, du bouddhisme, des religions d'Asie du Sud-Est. Et donc, naturellement, c'était le théâtre d'affrontements et d'importations justement de conflits étrangers, sur un petit département, c'est-à-dire le plus petit département d'Île-de-France en superficie. Et donc, justement, il y a une urgence à réunifier la nation française, surtout qui est assez composante. Le communautarisme en France, c'est un terme, je dirais, péjoratif. Alors qu'outre-Manche, le communautarisme, c'est quelque chose qui est vécu comme quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'il y a des communautés qui coexistent les unes à côté des autres. Et justement, alors, moi j'avais eu l'occasion de rencontrer, je l'avais expliqué sur une autre chaîne, le curé de Gaza, Emmanuel Moussalam, qui disait, en importation justement d'Israël, qui disait, moi je n'aspire pas à coexister avec les autres communautés. Moi je veux vivre avec les gens, en fait, et coexister et vivre, c'est deux choses différentes. Vous voyez, là, aujourd'hui, on se parle, on a eu un échange tout à l'heure avec les gens, etc. Ça, c'est la vie avec les gens. Si on s'assoit côte à côte les uns avec les autres et on ne se parle pas, ça c'est de la coexistence. Effectivement, moi, vous voyez, à la suite de cette expérience, je suis resté marqué justement par son propos. Je ne veux pas coexister avec vous, avec les gens. Je veux vivre avec vous, en fait, tous. Et justement, je m'en aperçois, il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai 43 ans. Pour moi, effectivement, ce n'est pas trop tard. Je vais essayer d'en profiter un maximum. Et je vais aussi l'enseigner à mes enfants. Et je vais l'enseigner justement à mes lecteurs qui l'enseigneront eux-mêmes à leurs enfants. Voilà, c'est une façon de marquer son temps. Il y a un mélange de tout. La Seine-Saint-Dix, c'est un des départements les plus pauvres. C'est un des départements les plus cosmopolites, justement. Et on est vraiment, comme je le disais, assis sur une poudrière. C'est-à-dire qu'il se passe des choses incroyables là-bas. C'est vraiment une densité urbaine comme nulle part, je dirais, avec des moyens sociaux, des moyens publics très faibles, des certifications, des services publics. La responsabilité de l'État, elle est totale. Si vous voulez, là, on se dirige de plus en plus vers un modèle anglo-saxon où finalement, vous avez ce que les gens, certains appellent une oligarchie, mais ce qu'on va appeler une caste de personnes extrêmement riches et grand bien leur face. Moi, je n'ai absolument rien contre la richesse. Mais finalement, de l'autre côté, à l'extrême opposé, une catégorie de personnes extrêmement pauvres et quelque part, aucune interaction entre ces deux catégories sociales, je dirais. Et quelque part, il y a une sorte de grand vide aussi entre les deux. C'est-à-dire qu'on a encore une classe moyenne, je dirais une classe moyenne supérieure chez les fonctionnaires, chez les professions intermédiaires, mais qui a tendance à disparaître. Et donc, il suffit finalement, ici, on est à Paris, on est dans le 16e arrondissement, mais franchissez le périphérique et vous verrez le niveau de misère, justement, humaine. Il n'y a même pas besoin de franchir le périphérique. Vous allez du côté de la porte de la chapelle, vous avez des gens qui tombent sous des tentes, des gens qui crèvent sur les trottoirs. Vous avez des viols, des vols à l'arraché, des distributions des maraudes pour distribuer, justement, des aliments de première nécessité, des épidémies de galles, d'hépatites, etc., qui se répandent. On n'attend plus que la peste, en fait. On est infesté de rats dans la capitale. Je pense que d'ici quelques mois, on entendra parler de cas de peste. Et donc, c'est une situation, en fin de compte, d'urgence sanitaire, d'urgence sociale, mais aussi d'urgence, finalement, humanitaire, quelque part, au pays des droits de l'homme. Dans la sixième puissance économique mondiale, c'est quelque chose d'inacceptable. Et justement, cette surdité, cette forme de surdité gouvernementale, je dirais, au cri, justement, du peuple, m'inquiète fortement et me laisse penser que, finalement, il faut se hâter d'arriver à 2022 parce que, justement, malheureusement, je n'ai pas l'habitude de me prononcer sur mes propres convictions politiques, mais, je dirais, les coups de bâton en plein visage, les coups de LBD, à mon sens, ne constituent pas une réponse suffisante à la crise sociale actuelle. Pourquoi se priver de ces processus tant que ça fonctionne, je dirais ? Vous voyez, aujourd'hui, on vous parle, il y a des nouvelles affaires de voile, on a édité un tract à la FCPE et puis on va faire trois semaines dessus. Cet été, c'était le Burkini, comme l'été dernier et comme l'été d'avant, où vous avez finalement la problématique de l'immigration. Donc, auparavant, c'était, voilà, est-ce qu'on doit laisser accoster les bateaux ? Est-ce que, finalement, on doit expulser ou pas ? Est-ce qu'on doit prolonger la durée de rétention ? Bon, maintenant, c'est l'aide médicale d'État qui est en question. Vous voyez, on a toujours, finalement, ce semblant de démocratie, c'est-à-dire une forme de fausse démocratie qui, finalement, projette comme ça sur la scène publique via les médias des débats dans lesquels, finalement, on est dirigé et pour lesquels, on pose des questions pour lesquelles, finalement, on a tous la même réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'il y a trop d'immigration en France ? Évidemment, quand on constate le niveau de pauvreté à la porte de la chapelle, on ne peut pas se dire que, voilà, moi, je culpabilise pas les personnes qui sont là. Je veux dire, on n'a pas les moyens de les accueillir, c'est terminé, vous voyez. Donc, globalement, voilà, moi, ça reste mes opinions. Je ne dis pas, c'est plus facile, finalement, de soulever les problèmes que d'y apporter des solutions. Mais de toute façon, ce n'est pas mon travail, moi, d'y apporter des solutions. J'ai, malheureusement, au début de ma carrière, constaté le suicide d'une de nos collègues adjointe de sécurité. Donc, le livre a été écrit, on a commencé à écrire il y a deux ans et demi. Donc, avant tous ces débats publics. Et, justement, j'évoque le cas d'une adjointe de sécurité qui s'était suicidée avec son enfant dans les bras, en se défenestrant. Et, si vous voulez, c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui. Donc, de toute façon, moi, j'ai essayé de donner l'alerte sur les conditions de travail, d'oppression, justement, psychologiques, morales, administratives, subies par les fonctionnaires de police. Il semblerait qu'un certain nombre d'entre eux se soit conforté à défendre le système actuel. Donc, si vous voulez, moi, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Maintenant, clairement, moi, je constate que c'est un métier qui peut tuer. Donc, peut-être qu'on ne me laissera pas le choix et qu'on me mettra en congé d'office, justement, de cette fonction. J'essaierai de négocier autre chose. De toute façon, vous savez, vous connaissez la théorie du colibri. C'est-à-dire que, moi, je pense que j'ai largement apporté ma pierre à l'édifice. J'ai soulevé les questions sans tabou et sans détour. Et maintenant, voilà, j'attends la personne qui apportera les réponses. Justement, de ma fonction de policier pour pouvoir continuer mes combats, à ma manière, et bénéficier de ma liberté de ton. Maintenant, on verra par la suite. De toute façon, ma carrière n'est pas importante. Vous savez, compte tenu des enjeux, de ce qui se passe, des blessés, des mutilés, des policiers qui se suicident, etc. Vous savez, moi, mon sort au plan administratif, c'est une moindre préoccupation, en fait. Donc, moi, je suis fier de ce que j'ai accompli aujourd'hui. Donc, mon livre, quelque part, c'est qu'un prologue, justement, de ce qui reste à dénoncer. J'espère que d'autres poursuivront le travail. Moi, en tout cas, je mets à tel reste. C'est-à-dire que je pense que je vais continuer à m'exprimer pacifiquement par la plume. Et je vois d'ailleurs que c'est ce qui est le plus redouté, finalement, par nos institutions, c'est-à-dire les banderoles, les écrits, les tracts, les tweets. Vous voyez, aujourd'hui, on en est là. Et quelque part, moi, j'ai absolument aucun regret. J'ai la conscience vraiment légère. La réflexion n'est pas la bienvenue, en fait, au sein de l'institution Police. Moi, j'ai toujours voulu entrer dans la police et je n'aurais jamais voulu, finalement. Vous voyez, si je choisis la police et pas la gendarmerie dans ma jeunesse, ce n'était pas pour rien. Et que quelque part, la gendarmerie avait un formatage militaire et donc, quelque part, il y avait cette idée, justement, de la rigidité dans l'application des consignes, des ordres donnés. Et je savais que je n'étais pas fait pour ça au départ. Finalement, j'ai sollicité, justement, la police nationale parce que, justement, il y avait cette souplesse, cette possibilité de réfléchir, cette possibilité, justement, de faire preuve de discernement, d'autonomie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que, sur le terrain, les gendarmes sont beaucoup moins vilipendés, justement, que les policiers et que, quelque part, ça se passe beaucoup mieux sur le terrain avec les gendarmes qu'avec les policiers, malgré, justement, cette réputation de rigidité, voilà, d'absence de réflexion. Vous voyez, donc, quelque part, ça m'apprendra, finalement. Il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas écouter les rumeurs ou les hondis, et, bon, j'en tire mes propres leçons et mes propres expériences. Voilà. Donc, moi, j'ai souhaité, justement, prendre du recul et me reposer, justement, avant de pouvoir affronter la commission parce que, vous savez, bon, voilà, moi, quand on m'a envoyé mon dossier, c'était un dossier de 600 pages dans lequel, ben, on réunissait des témoignages de personnes qu'on avait achetées, clairement. Voilà, des personnes qui, oui, je suis passé dans l'émission quotidien, Yann Barthez, donc, en octobre 2016, parce que j'étais un des premiers policiers en colère. Mais, bon, moi, j'avais choisi à l'époque d'être filmé de dos. Bon, j'avais une écharpe, j'avais ma casquette sur la tête, j'avais des lunettes de soleil. Et puis, quand je lis les témoignages, une de mes collègues de travail, une de mes collaboratrices, qui dit, oui, alors, je le reconnais, l'écharpe, il est déjà venu travailler avec, c'est son, ses vêtements, sa voix aussi, je le reconnais formellement. Vous voyez, moi, j'aurais aimé, je n'ai jamais recroisé cette personne, mais qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ? Vous voyez, donc, c'est un petit peu l'esprit politique. C'est-à-dire, à un moment, les gens sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils se laissent acheter. Et moi, c'est pour ça que, finalement, ça a allégé ma rancœur à l'encontre de la hiérarchie. Parce que je me dis, la hiérarchie, en fin de compte, elle n'est pas autonome. Si elle était toute seule, elle était isolée, quelque part, elle ne pourrait pas faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Si elle le fait, c'est justement parce qu'il y a cette division, cette rancœur, cette jalousie entre les fonctionnaires de police qui fait que, quelque part, pour alimenter des dossiers, la hiérarchie ne le fait pas. Parce que si un lieutenant, un officier, un capitaine ou un commissaire écrit quelque chose tout seul, vous allez au tribunal administratif et puis on se dit, bon, c'est un conflit entre, finalement, un subordonné et un supérieur. Mais là, quand vous avez 10 fonctionnaires gardiens de la paix qui sont jaloux parce que vous êtes passé brigadier et qui écrivent en disant oui, voilà, il n'est pas gentil, etc., parce qu'ils veulent votre place. Bon, quelque part, voilà, la messe est dite, vous voyez. Et puis on dit, non, mais regardez, le commissaire dit ça, mais vous avez 10 collègues qui disent la même chose. Vous voyez, c'est particulièrement pervers comme... Voilà, moi, je pense que j'ai donné, honnêtement, je suis fatigué de tout ça. Je n'ai même pas envie de... Enfin, franchement, de polémiquer avec eux parce que vous savez, quand en tant que policier, si j'ai appris quelque chose en quinzaine d'années, c'est bien de pouvoir réagir face à un mensonge. C'est-à-dire que quand vous interpellez, vous interrogez, vous auditionnez, 100% des prévenus, des gens des mises en cause vous disent, c'est pas moi, j'ai rien fait. Et puis finalement, au fur et à mesure des discussions, on arrive à obtenir des éléments pour les confondre. Et donc là, quand vous lisez la procédure, vous dites, bon, ok, c'est du baratin. Franchement, ce sera extrêmement long de démonter, dénouer, etc. Donc moi, je préfère aller directement à la négociation en disant, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, on sait très bien, vous et moi, savons très bien ce que vous avez fait, ce que vous avez tenté de faire, ce que vous n'avez pas encore réussi à faire d'ailleurs. Et donc, comment est-ce qu'on peut sortir de l'impasse ? Voilà. Dans ma fierté, justement, française, j'avais une forme de cynisme à l'encontre des régimes dictatoriaux, c'est-à-dire d'Afrique, d'Asie, du Maghreb, parce que je disais, ben voilà, vous voyez, nous, on est le pays des droits de l'homme, finalement, vos ressortissants se bousculent pour venir vivre chez nous parce qu'ils ont soif de liberté, de démocratie. Et aujourd'hui, finalement, je suis beaucoup plus partagé et j'ai mitigé justement sur le sujet parce que je me dis, bon, là-bas, au moins, vous manifestez, le président vous dit, fermez-la, en gros, le chef, c'est moi, il vous envoie l'armée, il noie la contestation dans le sang et puis c'est réglé. Vous voyez, en France, on vous dit non, moi, je vois très bien dans mon cas, c'est-à-dire qu'on vous monte une procédure de 600 pages, moi, je me dis, mais regardez, vous avez fauté, en fait, on déguise finalement un acte autoritaire en acte démocratique, si vous voulez. Et donc, globalement, de toute façon, il ne faut pas se leurrer quand il y a eu le printemps arabe, toute proportion gardée dans la comparaison. Quelle a été la réaction de la France dans un premier temps ? Ils ont dit, on va vous envoyer nos experts, c'est-à-dire militaires et nos experts policiers pour finalement former la police militaire et l'équiper à mater justement la rébellion et à écraser la révolution dans le sang. Et ensuite, finalement, quand la révolution de Jasmin a accouché finalement d'un régime démocratique, tout le monde a fait semblant d'avoir oublié justement ses propos et s'est réjoui justement de la démocratisation du monde arabe. Donc finalement, vous voyez, c'est un peu la politique française dans toute sa splendeur. C'est-à-dire une diplomatie totalement incohérente, parfois contradictoire pour ne pas employer d'autres termes plus fâcheux. Alors j'allais y venir justement. Il y avait une inquiétude si vous voulez, après les attentats. Effectivement, il y a eu des mesures liberticides qui ont été dans un premier temps proclamées de façon temporaire à l'état d'urgence et ensuite, on a fait voter un texte de loi qui justement intégrait des prérogatives liées à l'état d'urgence dans le régime, je dirais, général. Et quelque part, aujourd'hui, on voit bien que ce sont finalement des données, des processus qui sont réutilisés contre les manifestants gilets jaunes. Donc vous voyez, finalement, il y avait eu un débat, je dirais, sur la constitutionnalité justement des lois, des mesures de privation de liberté. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'on passe directement par les préfets ? Est-ce qu'on saisit la justice ? Pardonnez-moi, c'est un petit peu technique. Mais globalement, les élus qui protestaient contre, par exemple, la déchéance de nationalité, etc., avaient raison, dans le fond. Parce que dès qu'on commence à s'attaquer aux principes constitutionnels, après, il n'y a plus de limites. Donc vous voyez, aujourd'hui, vous vous présentez aux abords des Champs-Elysées un samedi, vous avez un badge un peu jaune ou un chapeau jaune ou quoi que ce soit, on vous colle 135 euros d'amende et on vous place en garde à vue. Si vous filmez, je ne sais pas, le visage des policiers, bon ben, vous pouvez vous... je crois que c'est ce qui vous est arrivé, vous vous retrouvez en garde à vue, dans certains cas, alors qu'à la base, la capture d'image n'est pas proscrite par la loi. La diffusion, effectivement, peut être proscrite par la loi si la personne filmée s'oppose à la diffusion des images, parce qu'on a tous un droit à l'image. Mais filmer, faire de la capture d'image, ça n'a jamais été interdit. Vous voyez, quelque part, quand on vous place en garde à vue et ensuite, au bout de 24 heures, on abandonne les poursuites, ben, il y a quand même 24 heures de votre vie finalement qu'ils sont perdus. La BAC, c'est un petit peu la même chose. La BAC, à la base, ils ne sont pas formés au maintien de l'ordre, ils ne sont pas là pour ça. Ce qu'on appelle les BACE, globalement, ils sont là pour faire de l'anticriminalité dans les zones urbaines. Donc voilà, globalement, on les a réinvestis et en urgence pour finalement participer au dispositif de maintien de l'ordre. On disait tout à l'heure que ça se passait bien avec les gendarmes parce que ce sont des professionnels, c'est leur métier. La BAC, vous voyez, la polyvalence, c'est bien mais ça a des limites et face à des manifestations aussi violentes, ils n'ont peut-être pas justement le conditionnement psychologique, le niveau de réaction, d'improvisation nécessaire pour pouvoir agir dans ces situations, c'est tout. Mais ce ne sont pas des gens qui sont formés au maintien de l'ordre. Ça n'a jamais été le cas mais moi, je ne leur en veux pas. Si vous voulez, je l'ai déjà dit sur d'autres médias. Je pense que c'est un peu comme la question de Mélenchon. J'ai beaucoup été interviewé sur l'affaire Mélenchon mais moi, les policiers, ils ne font qu'appliquer des ordres. Vous voyez, finalement, je pense que c'est même une forme de lâcheté que d'accuser les policiers. C'est les policiers, vous savez, si demain, ils étaient gouvernés par l'extrême droite ou par l'extrême gauche, ils appliqueraient les consignes qu'on leur donne et ils ne s'opposeraient pas aux consignes qui leur sont données. Donc quelque part, aujourd'hui, ils appliquent des consignes qui leur sont données par le ministère de l'Intérieur. Et si justement, on a eu toutes ces affaires, c'est-à-dire Rémi Fresse à un certain moment, Zineb Rédoine, Steve Canisso, etc., et qui n'a pas eu justement ni de sanctions administratives, ni de sanctions déguisées, on va dire qu'il y a eu une mutation, clairement, bon, voilà, ce n'est pas très cher payé. Mais bon, on a des ignens responsables qui ont fait office de fusible, bon, ils ne s'en sortent pas trop mal. Mais quelque part, vous savez, s'il y avait eu une vraie répression justement des violences policières, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, clairement. Et s'il y avait aussi une vraie justice, quelque part, parce que par antagonisme, une vraie justice dans les banlieues à l'encontre des vrais casseurs, etc., on n'en serait pas là non plus. Vous voyez, comme cette histoire de trafic de stupéfiants où on vous dit on va mettre en place une ligne verte et puis les habitants vont pouvoir signaler les points de deal. Et ça, c'est extrêmement, franchement, c'est extrêmement erroné comme débat. Comme si les gens ne savaient pas, franchement, où étaient situés les points de deal de trafic de stupéfiants. On sait parfaitement où ils sont. On sait bien que ce n'est pas là le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est justement la pénalisation justement du trafic de stupéfiants. Et puis après, il y a plein de questions à soulever. Finalement, si on veut lutter contre le trafic de stup, est-ce qu'on doit sanctionner les consommateurs ? Autrefois, c'était délictuel, maintenant, c'est contraventionnel, c'est un petit peu évolué. Mais il y a plein de débats de sociétés comme ça qu'il faut enrichir. Et si vous voulez, on ne peut pas se permettre de faire de la com et se limiter à faire de la com dans la situation actuelle. Les gilets jaunes, c'est un symbole qui a amené à disparaître de toute façon. Ça marche pour le climat. Parce qu'ils ont bien compris que dès qu'on trouvait du jaune fluo sur eux, ils avaient 30 ans d'amende. Donc ils se sont déguisés finalement en manifestant écologiste pour pouvoir échapper à la répression. Donc finalement, je crois que les gilets jaunes, ça a été un symbole. Mais quelque part, aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir au-delà. Parce que c'est un mouvement finalement dans lequel il y a un peu de tout et n'importe quoi. Les gens essayent de se l'approprier. Moi, quand je lis justement les commentaires sur les pages d'actualité, sur les réseaux sociaux, les gens se tirent dans les pattes. L'autre a ouvert une cagnotte. L'autre ne veut pas relayer la cagnotte de l'autre. Il y a des histoires de couple. Il y a des rivalités. Il y a plein de choses. Donc finalement, on s'aperçoit bien que le défaut de structuration du mouvement va de toute façon dans le sens contraire de ses intérêts. Et que de toute façon, s'il avait été structuré, ça aurait été mauvais aussi. Donc quelque part, il faut pouvoir canaliser cette énergie, la réinvestir, mais dans quelque chose de plus efficace. On a bien compris que de toute façon, on pouvait aller à l'acte 150, que ça continuerait de la même manière. Non, honnêtement, je ne suis pas naïf. Je ne dis pas que je ne suis pas belliqueux par nature, mais le pacifisme, ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien que la majorité des gens, à commencer par Jérôme Rodriguez, mais bien d'autres, Geneviève Legay, etc., n'étaient pas des gens belliqueux. Pourtant, vous voyez la façon dont ils ont été agressés. Donc quelque part, je pense que malheureusement, les choses ne changeront pas de cette façon-là. Est-ce que la violence permettra de changer les choses ? Je n'en suis pas sûr non plus. Parce qu'on est quand même face à un État aujourd'hui toujours le dessus. Moi, je suis allé à certaines manifestations de gilets jaunes. Il y avait même 5 000, on va dire 4-5 000 manifestants. Vous aviez l'équivalent en force de l'ordre, suréquipé, surarmé, surprotégé. Bon, je me suis dit, voilà, si ça bouge, ils vont se faire écraser, clairement. Vous avez l'armée qui n'est pas très loin, etc. C'est difficile de sortir vainqueur d'une confrontation avec l'État. Donc globalement, il va falloir inventer des solutions pour pouvoir justement faire bouger les choses et de façon à ce que ce ne soit pas préjudiciable pour justement la population et les usagers. Voyez-moi les grèves de cheminots. Honnêtement, je suis assez partagé là-dessus parce qu'à part empêcher les gens d'arriver au boulot, vous empêcher de récupérer vos gamins à l'heure, à l'école, etc., pour générer de la souffrance. Finalement, exprimer de la souffrance en générant une autre souffrance, je ne suis pas sûr que ce soit productif. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie justement du soutien et de l'assentiment de la population quand on mène des actions. Quoi qu'on en dise, donc moi, je conseillerais aux enfants de s'instruire quelque part, de s'intéresser justement. Aujourd'hui, il nous reste peu de choses. On n'a plus d'industrie, on n'a plus vraiment de productivité, on importe tout. Et quelque part, ce qui nous reste ici, ce sont des idées, des concepts. Et donc, on est quand même au pays justement des idées, de la philosophie, de l'innovation. On n'est quand même particulièrement imaginatif. Et donc, justement, je pense que ça, ça passe par l'instruction, par la curiosité, la lecture ou pourquoi pas par Internet. Vous voyez ? Et donc, quelque part, se former professionnellement en essayant d'être le plus indépendant possible. C'est-à-dire les professions libérales, la médecine, les savoir-faire, l'artisanat, l'apprentissage. Moi, à mon époque, vous voyez, les gens qui allaient dans les filières d'apprentissage, on les appelait les bourrins. Si vous alliez en BEP, vous étiez en gros en bas de l'échelle sociale et puis vous étiez amené à finir ce micar ou quoi que ce soit. Et on voit bien que la tendance s'est inversée. Aujourd'hui, un artisan du bâtiment, il gagne beaucoup mieux sa vie qu'un fonctionnaire ou qu'un fonctionnaire de catégorie B. Entre un carreleur et globalement un infirmier ou quoi que ce soit, il n'y a pas photo. De quelque part, vous voyez, on vit une époque finalement qui connaît un certain nombre de mutations sociales et nous, on a notre spécificité. Les Français, on est très différents des Asiatiques, des Européens de l'Est, des Arabes, des Anglo-Saxons, des Africains. On a quelques particularités. Notre particularité, justement, c'est notre richesse, je dirais, patrimoniale au plan culturel, scientifique. Pierre et Marie Curie, Voltaire, Descartes, d'Alembert, c'est chez nous en fait. Ça ne s'est pas produit ailleurs. Alors, de quelque part, il faut perpétuer cette tradition en s'intéressant justement, je dirais, à toutes ces choses et en se montrant justement digne de cet héritage. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada